Musique Ça va Marie, ça t'a donné faim ? Super, ah oui, oui, toujours faim Alors, première question de Nicole Mon compagnon transpire beaucoup de la tête bien qu'il soit complètement chauve Pouvez-vous me dire quel produit naturel il pourrait s'appliquer sur le crâne pour moins transpirer ? Oui, alors souvent en fait C'est peut-être parce qu'il est chaud justement Non, en fait, la transpiration excessive est liée aussi à une surproduction de sébum sur le pire chevelu, c'est-à-dire l'utilisation de sodium lorisulfate dans les shampoings qui va provoquer plus de sébum et plus de transpiration Des shampoings quand il est chauve ? Alors lui, effectivement Monsieur est chauve, donc en l'occurrence on n'est pas tout à fait dans cette figure Dans les gels douche parce qu'il y a quand même du... Ce que je peux lui conseiller, effectivement c'est un gel douche sans sodium lorisulfate et en plus, s'il a besoin d'utiliser alors une poudre matifiante qui va un petit peu l'aider dans la journée et sinon en traitement de fond un petit peu à s'appliquer du bicarbonate de soude sur le crâne Voilà, et donc... Oui, parce que le bicarbonate de soude va avoir une action, en fait, de... Pardon, de... Absorption Resserrer les pores ? Voilà, exactement Ah, d'accord Vasoconstrictor Non... Resserrer les pores ? Poroconstrictor Mais ça va laisser une petite... Pellicule ? Alors, légèrement, en fait... Oui, après... Il y aura ce côté pelliculé... Non, pas du tout Pas du tout, ça va légèrement un petit peu dans cette action et puis il retire l'excédent ou il... Non, il y a le papier matifiant qu'on met ici pour un pas... Tout à fait, c'était ça les poudres ont papier matifiant mais pour le traitement de fond et le côté vraiment on va réduire les pores de la peau ça sera le bicarbonate Le bonnet de nuit Oui, qui a une certaine élégance Un petit gommage ? Non, pas de gommage, pardon Merci Nous sommes en ligne, Mélanie avec Bernard-Yves Bonjour Bernard-Yves, B-Y Eh bien, bonjour à toute l'équipe Merci Et puis surtout bravo pour votre émission Oh, c'est gentil Bernard-Yves Merci beaucoup et à bientôt Je regarde à chaque fois Vous nous appelez de Marseille, c'est ça ? Oui, oui, oui Là, je viens de rentrer J'étais sur la terrasse mais je viens de rentrer parce que bon, il fait trop chaud On va raccrocher, Bernard-Yves C'est dommage C'est pas mal C'est technique, là, je comprends pas C'est pas sympa de nous narguer comme ça Bon, allez, on écoute quand même votre question Bon, écoutez, c'est tout simple Dans un supermarché Est-ce que la présence de bornes à prix dispense le commerçant de son obligation d'étiquetage prix au kilo ? Vous parlez des bornes où on flash, enfin on passe du vent On scanne le prix, c'est ça des aliments ? Oui, mais lorsque les étiquettes soient sur les consoles Ou sont en panne, en rupture de pile Ou ont été arrachés par des gamins Enfin bon, c'est vrai qu'on en voit Alors, je vais répondre Bah, nous on a des bornes, donc c'est légal Alors, non, moi j'ai eu la DGCCRF au téléphone La direction de la consommation et de la répression des fraudes Ils sont très clairs Ils m'ont rappelé le code de la consommation Qui stipulent que les prix de vente doivent être, de chaque produit, doivent être lisibles et compréhensibles Ça veut dire quoi ? Lisibles et compréhensibles, Bernard Yves ? Bah ça veut dire accessible sans faire un effort particulier Ou une manipulation particulière pour aller chercher le tarif du produit que vous souhaitez acheter Donc c'est pas du tout normal qu'il n'y ait pas d'étiquette ou d'affichette Après, on peut l'afficher comme on le souhaite Ça peut être une petite ardoise, ça peut être une étiquette, ça peut être une petite affichette Mais c'est pas normal de devoir aller faire une manipulation particulière Surtout si c'est un frigo Pardon ? Surtout si c'est un frigo Surtout si c'est un frigo Ah bah alors là, on est encore plus sur le bord de l'inégalité Parce qu'effectivement, vous n'allez pas transportez votre frigo Ou alors vous freinez, vous traînez la borne jusqu'au frigo Mais effectivement, et même pour les produits en vitrine Il faut savoir que ce code-là est valable pour tout type de produit Et depuis l'extérieur, en vitrine par exemple, il faut avoir accès aussi au prix C'est pas normal d'avoir des produits présentés dans une vitrine Mais parce que vous avez souvent ce problème-là, Bernard Rive ? J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de remarquer que des prix n'étaient pas affichés Sur les étagères du supermarché Enfin, celui-là ou un autre, peu importe Que des étiquettes sur des produits, des poules par exemple, manquaient Est-ce que pour aller plus loin, Gérard ? Pour envoyer le kilo, oui Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être gratuit par exemple ? Est-ce que ça veut dire que je peux repartir avec puisqu'il n'y a pas de prix ? Non, quand il y a un prix inexact, si c'est marqué 20 euros au lieu de 30, vous pouvez exiger de payer 20 euros Quand il n'y a pas de prix, manifestement, c'est une erreur des dictages Une règle générale du droit, c'est que l'erreur ne fait pas compte C'est ça, tu appelles ça une erreur des dictages toi ? Oui, ça fait beaucoup oubli quand même manifestement Bon bah écoutez, vous leur parlez de Mélanie et de la DGCCRF Ça va les calmer A bientôt, n'hésitez pas à nous rappeler Merci d'avoir pris cette question et à bientôt A bientôt Gérard, une question de Jean-Michel En récupérant ma voiture à la fourrière, j'ai constaté qu'elle avait été abîmée lors de son enlèvement Les agents de la fourrière refusent d'admettre que ces dommages sont de leur faute Comment puis-je me faire indemniser ces paroles contre paroles ? C'est pas paroles contre paroles C'est paroles contre écrit Quand il y a l'enlèvement d'une voiture pour la fourrière Il y a obligatoirement un agent de police judiciaire, c'est un fonctionnaire Qui note non seulement l'heure, le numéro du véhicule Mais l'état du véhicule et s'il y a des objets apparents Justement, c'est pour éviter le champ de litige Ce document est obligatoire Un véhicule ne rentre pas à la fourrière S'il y a l'employé de la fourrière, les services ne remettent pas Le procès verbal d'enlèvement est l'état du véhicule Ce qui veut dire qu'il y a un écrit où c'est mentionné Enfin, où c'est mentionné Si ça a été marqué Parce que si ça a été marqué, c'est-à-dire qu'on a respecté la loi Il suffit de demander l'écrit Si on ne veut pas vous le donner, vous pouvez écrire au préfet Et le préfet fera délivrer le document Vous pouvez réclamer à ce moment-là le paiement Si vous justifiez qu'il y a une dégradation qui a été faite postérieurement Ça, c'est le principe Le problème, c'est qu'il nous parle de l'enlèvement Alors, quand est-ce qu'on fait le procès verbal ? Au moment où on tourne autour du véhicule On lui met la contravention sur le pare-brise Et puis on note, voilà, il n'y a pas de ré sur la voiture, etc. Si ensuite, quand on la prend C'est là où ça arrive généralement Avec le camion, on la soulève en l'air, on la dépose C'est là où c'est abîmé On ne fait pas le deuxième procès verbal Là, c'est impossible à prouver Et donc, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire Mais il faut commencer par demander le procès verbal D'enlèvement du véhicule Très bien, Fabien, rapidement Petite question pour toi Mona te demande J'ai loué ma maison à des touristes cet été pendant 3 semaines Dois-je déclarer ses revenus supplémentaires aux impôts ? Ah, t'as resté comme question Qui nécessitera un développement 3-4 minutes ? Oui ou non ? Alors, pour faire simple La première matière fiscale, c'est pour les résidences secondaires Ou locatives Quand c'est ta résidence principale Et ça semble être le cas 100% des loyers sont exonérés d'impôts On ne déclare donc rien nulle part Résidence principale, ça veut dire qu'il faut y habiter 8 mois minimum par an Autrement dit, on peut louer sa résidence principale Jusqu'à 4 mois par an Sans rien payer Au-dessus, on trompe dans le régime général des locations touristiques On a 50% d'abattement et des loyers Là, 3 semaines, c'est bon et déclare pas 3 semaines, c'est largement bon Il y a encore des mois, jusqu'à 4 mois Très bien, merci beaucoup Demain, on va vous parler du business des religieux Est-ce que vous achetez des produits qui viennent des monastères ? On vous pose la question sur la plateforme de la quotidienne Et on vous parle de ce business demain dans le biais